Je n'ai pas eu l'impression de pousser une porte d'agence matrimoniale. J'ai eu l'impression de pousser la porte d'un organisme qui organisait des rencontres, des clubs de loisirs. Et à l'origine, je ne voulais pas forcément un club matrimonial. C'était plutôt l'aspect loisir, l'aspect multi-rencontres dans différentes activités. C'est ce qui m'intéressait au départ. On touche là à l'une des caractéristiques essentielles d'UNISIS. L'amour de sa vie, on peut le rencontrer de différentes façons. Les loisirs partagés proposés par les agences UNISIS sont des atouts non négligeables dans la quête de l'être cher. Chaque semaine, UNISIS organise des activités diverses. Les soirées dansantes, bowling, cinéma, les cocktails, les week-endoskis, les balades et les randonnées sont toujours l'occasion de se retrouver entre personnes animées par le même désir. Quand on rencontre quelqu'un dans la rue, même s'il nous plaît, on ne va pas dire « Hey, toi tu me plais ? Comment tu t'appelles ? » On préfère les soirées UNISIS parce qu'on rencontre des gens qui sont dans les mêmes situations que nous et qui ont à peu près la même recherche que nous. Et comme si vous allez dans des soirées autres, vous ne savez pas qui vous allez rencontrer. Et vous pouvez très bien rencontrer un homme marié qui tombe un coup de foot de vous comme nous ça nous est arrivé et vous brisez à notre foyer. Les activités UNISIS sont aussi l'occasion de se faire plein de nouveaux amis. L'ambiance y est toujours décontractée. Est-ce que les gens n'ont pas de réticences ? C'est ça. On arrive facilement à partager ses craintes, ses espoirs, ses échecs, ses aventures. Et c'est des choses qu'on n'arrive pas à faire avec les gens qu'on rencontre au travail ou ailleurs. Merci. Merci. Merci.